Je suis Laurent Lopez, je suis agent agricole depuis 7 ans, c'est l'expertion des Zerbonnes qui se situe dans les Carolles. J'ai commencé comme ça, en un temps de saisonnier. Donc voilà, j'ai fait asperges, melon. Après, je suis arrivé ici en tant que saisonnier en ramassant la pomme. Et puis après, en effet, je suis resté toute l'année ici. Je ne suis jamais reparti, en fait. C'est un métier qui m'a plu, donc je vais m'en accrocher là-dedans. J'ai appris vraiment sur le tas. Vraiment, ce qui me plaît, c'est être déjà dehors. C'est vraiment un métier qui bouge. Donc toute l'année, on a toujours du travail sur cette plantation toute l'année. Mon métier, c'est vraiment la plantation qu'on va planter au mois de décembre. Donc on plante, on va monter tout ce qui est piqué, palissage, mettre l'arrosage en place. Et après, on ne touche plus jusqu'à l'année suivante. Ce matin, tu allais porter des palox distribués dans le champ là-bas. Tu as fini ou c'est que ça en est ? Là-bas, j'ai fini. J'aime bien, c'est la taille. Donc après, la taille, dès qu'on a fini la taille, on passe à broyer. Après, bon, les traitements arrivent. Après, on met les fils anti-grêles. Après, il va arriver tondre, arrosage et le ramassage. Surtout, on m'occupe des ouvriers en période de ramassage. Je n'occupe vraiment que des palox. Donc, je mets du vide ou je mets du plein. Après, on empile sur les rangées de Troyes, on met sur la remorque et on les amène à la station officielle. On est vigilants sur les verges et lieux. Tout ce qui arrosage, c'est pareil, on le surveille. Donc, s'il y a un problème, s'il y a une panne ou s'il y a quelque chose de cassé, on répare. S'il y a un spingard de bouchée, on répare. Des fois, on a des bouchées qui cassent. Ça arrive, donc on répare aussi. Dès qu'il fait vraiment chaud, on met en route. Sinon, la pomme ne grossit pas et puis les arbres ont besoin de l'eau. Donc, voilà. C'est impossible pour toutes les semaines en arroses. Donc, la taille inverse, c'est le fait de couper des gourmands pour que la pomme ne colore derrière. Si on laisse sur les gourmands poussés, la pomme n'a pas de soleil, donc ne colore pas. C'est même possible pour les tomates, pour voir le soleil. Sinon, ça ne colore pas et la pomme reste verte. Il faut être passionné. Si on taille mal, après, on le voit sur le ramassage de l'année après. Donc, s'il ramasse la pomme assez grande, la pomme, ça fait une trace sur la pomme. Et après, ça se voit à saçon au fruitière. C'est une pomme qui est vachement fragile. Donc, si vraiment, on les vide comme une patate, toutes les pommes ramassent au marché. La pomme, c'est des traces de droit. Donc, il faut vraiment la ramasser délicatement. Il y a un tout qui repose sur nous. On est content et c'est un an de moins de saison de ramassage. Ça prouve qu'on a bien travaillé.